... Nous sommes aujourd'hui avec Yann Lehm, un chanteur d'origine bretonne, qui est de passage à La Rochelle. Yann Lehm, c'est également un des parrains du portail artistique français. C'est un chanteur hors du copain. Yann Lehm, pouvez-vous vous présenter ? Bonjour le portail artistique, je m'appelle Yann Lehm, certains me connaissent bien en tant que chanteur, en tant que compositeur interprète, puisque j'écris des chansons françaises à la tendance blues rock, le made in France. Et depuis peu, je me suis mis dans la peau du comédien, puisque je viens de monter un spectacle avec une poignée d'irréductibles alcolytes, un spectacle qui s'appelle Dans la grotte de Brandreux, qui traite des contes et légendes des pays celtiques. Voilà. Que dire d'autre, à part que je suis à La Rochelle pour vendre un peu mon expérience, pour essayer de placer mon spectacle. Pourquoi voir choisissent de devenir comédien ? Parce que, voilà, je pense que Yann Lehm a su faire parler de lui. J'ai eu des belles chroniques dans la presse nationale, j'ai eu des bons reportages, j'ai fait des belles scènes, des belles premières parties, en passant de Manu Dimango, Paul Persson, Joe Cocker, Mélissa Laveau et d'autres. J'ai fait des belles salles aussi. Donc, je n'avais pas envie de... Je voulais faire autre chose, je n'avais pas envie de remonter un spectacle chanté. Et j'avais vraiment envie, ça me tenait à cœur, par ma fibre bretonne, de monter un spectacle où je raconte un peu mon pays. Donc, ce spectacle Dans la grotte de Brandreux est né début décembre 2013, et il a été présenté pour la première fois le 19 avril 2014. Donc, en cinq mois, il a failli trier des contes, créer un scénario, créer un décor, créer un plan de feu, des lumières, le son, enfin voilà. Voilà. Le tout salué par un bateau, c'est formidable. Ce spectacle, là où ça a été intéressant, c'est que d'une part, ce n'était pas évident pour moi de rentrer dans la peau du comédien, parce que ce n'est pas mon métier de base. Mais comme je le dis tout le temps, avant tout, je suis saltinbanque, et je pense qu'il fallait que je trouve une solution pour ramener une deuxième corde à mon arc, et vraiment, ce spectacle-là est venu comme il fallait, juste comme il fallait. Dans la grotte de Brandreux, il s'est avéré que la première, en fait, a été très intéressante, parce qu'en fait, on a fait une couturière devant 120 enfants de l'école primaire de la salle qui nous accueillait. Et ensuite, le lendemain, on a fait une représentation à guichet ouvert avec un tiers d'enfants et deux tiers d'adultes, de 7 à 77 ans, comme on dit. Et je me suis aperçu qu'en fait, ces légendes celtiques et ces légendes bretonnes, en fait, plaisaient à un public très large. Alors, peut-être parce qu'en créant le scénario, je n'ai pas voulu tomber dans les stéréotypes des légendes faciles. J'ai essayé de puiser dans les légendes qui touchent un côté historique, avec des choses comme la fontaine de Barenton, qui se situe dans la forêt de Brocéliande, c'est-à-dire que c'est le touriste qui va se promener en forêt de Brocéliande aujourd'hui, peut découvrir ce site où il y a la fontaine de Barenton. Il y a des choses... Alors, il y a l'histoire avec des corrigants, bien sûr. Les corrigants, ce sont quand même ces fameux petits lutins bretons, espiègles et malicieux, bien connus de tous mes amis celtes et bretonnants. Mais il y a aussi des... À l'intérieur, il y a aussi des citations qui sont des vieilles citations françaises, du type, comme dit le vieil adage, « Bien mal acquis, ne profite jamais ». Alors, c'est des choses... Je pense que j'ai essayé de monter un spectacle ludique, intéressant, interactif et éducatif. Voilà. Et puis, bien sûr, il y a de l'aime sur scène, on va le retrouver, j'espère, très prochainement. Mais je veux continuer à rester sur des scènes intéressantes. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait un peu de pub et de piano-bar. Maintenant, je veux rester dans le domaine des spectacles qui sont dignes de ce nom. Voilà.